Des enfants aussi, mais ça c'est à Cap Excellence, et Demos, ça fait combien d'années ça dure ? Ça fait 4 ans, nous avons démarré le 4 octobre 2017. Déjà en 4 ans ? Les enfants avec quel âge à l'époque ? Alors à l'époque, les plus jeunes, on en acceptait à 6 ans et demi, mais disons entre 7 et 12 ans, et maintenant nous sommes avec des caillards et des jeunes filles de, disons, 13 à 16 ans. Très à 16 ans ? Alors qu'est-ce qui va se passer ces jours ? Si vous êtes venue avec Mme Serres, j'imagine qu'elle a des informations à nous transmettre aussi. Oui, déjà moi me présenter et dire que je suis coordinatrice pédagogique nationale du projet Demos, donc j'accompagne 8 orchestres en région, dont deux dons, la Guadeloupe et la Réunion. C'est un projet qui a commencé en 2010 avec 4 orchestres, et qui s'est développé, on est maintenant à peu près à 56 orchestres. On voit à quel point il y a nécessité de pouvoir se déployer sur des territoires où les enfants n'auraient pas eu accès à la musique, soit parce que c'est des zones issues politiques de la ville, où les familles ont la croyance que ces enfants ne peuvent pas entrer dans un lieu d'enseignement artistique, soit sur des zones rurales ou même de montagne, où il ne se passe rien et où le projet Demos s'inscrit pour que ces enfants puissent faire de la musique. Donc c'est un projet orchestral, c'est-à-dire qu'ils apprennent la musique en collectif, par groupe de 15, avec des familles d'instruments de l'orchestre symphonique. On les voit là en ce moment, justement, dans la petite vidéo qui est diffusée. Voilà. Et c'est des enfants qui se regroupent toutes les 5 semaines avec un chef d'orchestre pour jouer des œuvres du patrimoine classique qui sont arrangées pour eux. Jocéline, vous avez mis en place ce projet. Il arrive à son aboutissement déjà ? Alors, la convention avec la Philharmonie de Paris est en principe pour 3 ans, mais nous avons eu la crise sanitaire entre-temps. Donc en fait, le projet a duré 4 ans. Je dis quand même que pendant la période de confinement, les enfants ont quand même continué sous une autre forme, à distance. La pratique instrumentale a en tout cas le lien avec leur professeur. Voilà. Et puis, la question est aussi de se demander qu'est-ce qu'il adviendra de ces enfants au-delà des 4 ans. Alors l'idée qui est une proposition de la Philharmonie de Paris, c'est qu'on continue à accompagner ces enfants qui souhaitent maintenir l'apprentissage instrumental d'ensemble. J'insiste bien d'ensemble. Avec peut-être des cours individuels qu'on va intégrer dans le processus. Il y a combien d'enfants en voie de l'opération concernant ? Alors, nous avons démarré avec 105 enfants et après une crise sanitaire et 4 années, on est à 65 enfants. Oui, mais c'est... Ce qui est quand même à tour de force. En tout cas, il faut au moins saluer les parents pour l'engagement. On a eu l'occasion, on fait personnellement, j'ai eu l'occasion de les voir. C'était au collège Caronneau, je crois. Oui, tout à fait. Alors, il était prévu un moment qu'ils fassent le voyage ? C'est vrai. Mais au moment où il fallait prendre les décisions, puisque nous sommes une collectivité et que les procédures sont quand même assez lourdes, nous n'avions aucune garantie, aucune information, aucune certitude sur les conditions dans lesquelles ces enfants pourraient voyager. Donc, d'un commun accord entre la Philharmonie et Cap Excellence, il a été proposé de sursoir à ce déplacement. Ah bon ? C'est l'hommage, c'est une occasion perdue. Alors, Mme Serre, vous avez vu un peu, vous avez pu assister à des répétitions depuis que vous êtes là ? Moi, j'accompagne l'orchestre depuis 4 ans, donc je viens régulièrement, tant pour accompagner les équipes sociales et pédagogiques que pour amener aussi des formations, pédagogie collective, parce que c'est des choses qui ne s'inventent pas. J'ai accompagné 15 enfants sur des postures, des outils pédagogiques, ça demande un apprentissage. Donc, moi, je suis là assez régulièrement, donc j'ai vu ces enfants grandir, évoluer, se transformer, pousser vers la lumière. Et ça, c'est toujours magique, parce qu'on parle beaucoup de la structuration de ce projet qui est lourde. C'est beaucoup de ressources humaines pour accompagner sur les territoires toutes les strates, en fait, des gens qui participent. Mais c'est vrai que la reconnaissance, elle est de voir ces enfants déployer leurs ailes. Justement, j'ai envie de poser la question à Mme Daryl, parce que ces enfants, ils font de la corde ? Alors, il y a plusieurs familles d'instruments. Dans les cordes, nous avons des violoncelles, des altos et des violons. Ça, c'est un groupe. Donc, on a quatre groupes de cordes sur l'ensemble de l'orchestre. Ensuite, on a des bois, ce qu'on appelle les bois. Donc, les clarinettes et les flûtes traversières. Et ensuite, nous avons les cuivres, donc nous sommes très fiers aussi. Enfin, nous sommes fiers de tout ça, quand même, il faut le dire. Mais les cuivres, bon, il y a un attachement, parce que c'est un instrument qui avait un peu disparu du territoire. Et personnellement, je suis d'autant plus fière qu'il y a beaucoup de filles dans ce groupe. En fait, les trompettes, tu bats, ce sont les filles. Voilà. Et c'est le groupe de Boissard. Il y a quand même un petit peu de Gauguin aussi. Alors, depuis 2021, effectivement, Christelle Serre disait que, c'est vrai qu'on interprète beaucoup de pièces classiques, mais il y a aussi une réécriture de nos pièces du patrimoine traditionnel. Ça, c'est quelque chose qui nous paraissait, de par et d'autre, important. Et oui, compte tenu du répertoire que nous sommes amenés à jouer, c'était bien d'avoir une section percussion dans laquelle on intègre le cas. Mais c'est plus largement une section percussion. Et là, on a une dizaine d'enfants. Le cas est entré dans le domaine PRQ. Voilà. Mais alors, il y a quand même des morceaux traditionnels qui sont interprétés, qui ont été réécrits, c'est ça ? Qui ont été réécrits. Alors, qui seront joués pour le concert du 3 juillet. Parce qu'il y a un concert le 3 juillet. Parce qu'il y a un concert le 3 juillet. Oui. Qui se passera au Hall Paul-Chanchon à Pointe-à-Pitre. La première année, nous étions aux Abîmes. Oui. La seconde année, nous étions à Bémaraux. Oui. Et cette année, pour conclure, nous sommes à Paul-Chanchon à Pointe-à-Pitre. Combien de personnes sont prévues ? Avec les nuits ici. Sur la jauge ? Alors, je vais déjà dire les choses. C'est quand même près de 90 personnes sur scène. Oui. Il faut quand même imaginer un peu le concept. Et puis, nous sommes autorisés par la préfecture sur une jauge limitée. Évidemment, 50% de la jauge. Le Hall Paul-Chanchon contenant 1 600 personnes. Donc, 300 personnes à peu près. 300 personnes à peu près. Parce que déjà, toute l'équipe qui fabrique le concert, entre les techniciens, le coordonnateur José-Henri, on ne le dit pas assez. Mais si ce projet a pu vivre aussi longtemps, c'est parce que chaque orchestre a un coordonnateur sur le terrain qui crée le lien entre les familles, les éducateurs sociaux, les profs, les enfants, l'institution. Et ça, c'est le rôle de José-Henri. Oui. Donc, le 2 juillet, à quelle heure ? Alors, le 3 juillet, à partir de 18h30, suis-je autorisé à dire que ce sera également retransmis sur cette antenne ? Oui, je sais. Ça va être sous canal, en direct. En direct. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Mais je crois qu'il est vraiment important en Guadeloupe qu'on puisse voir des formations de ce type aussi ambitieuses, tant sur les contenus que sur la forme. Mais alors, ces enfants, après 4 ans d'accompagnement et d'instruments, de jeux, de pratiques de l'instrument, ils continuent jusqu'à quand ? Ben déjà, on va... Qu'est-ce qu'ils deviennent, concrètement, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Alors, d'abord, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que beaucoup d'enfants qui étaient un petit peu, je dirais, pas certains, mais c'est normal, ils étaient très jeunes, de ce qu'ils voulaient devenir, entre-temps, certains veulent devenir avocats, d'autres veulent devenir juges, médecins, vétérinaires, j'en passe. Et puis, quelques-uns, je vais dire pour l'instant une dizaine à peu près, commence à se dire que la profession d'artiste, la profession d'enseignant de la musique est peut-être une option. Surtout que nous avons des structures en Guadeloupe, comme les CHAM, comme TMD au niveau du lycée. Donc, je ne parle même pas des options. À Carnaud, on fait que chaque année... À Carnaud, voilà, TMD. Et avec excellence, parce que le taux de réussite dépasse 98% quelquefois. Tout à fait. Donc, voilà, je veux dire, petit à petit, se construit quelque chose en Guadeloupe, sur le territoire. Et Demos, pour moi, participe de cette construction, qui va permettre à terme de vraiment créer une filière professionnelle, qui partera depuis l'enseignement initial scolaire, jusqu'au professionnel qui veut se former en continu. Ce qui est déjà le cas de nos profs Demos, et d'un certain nombre, puisqu'on a pu l'élargir grâce à un partenariat avec le conseil régional, le PRAS. On a pu l'élargir à d'autres musiciens guadeloupéens, hors Demos. Demos, Sidant Barome, il y avait QAV, enfin, je connais à peu près, oui. Enfin, toute l'équipe est bien connue sur le territoire. Bien sûr. Philippe Beauregard, Clément Nagui, Bruno Joffa, j'en passe. Toute une équipe, non ? Toute une équipe, environ une quinzaine. En fait, Demos débouche sur quelque chose de très concret, pratiquement, si je peux dire ça, comme ça. Tu veux répondre ? Oui, c'est-à-dire que nous, quand on arrive sur un territoire, il y a une direction, il y a un sens. On ne peut pas arriver là juste pour faire une bulle, une parenthèse. Donc très clairement, outre le fait qu'on s'intéresse à ces enfants, c'est nos premiers publics, mais on s'intéresse aussi aux équipes de musiciens pour les former, et on se dirige, voilà, vous parlez des enfants qui souhaitent continuer la musique. Très clairement, ceux qui veulent pérenniser cette pratique, il faut qu'ils aient des lieux dans lesquels ils puissent continuer à faire de la musique. Donc on sait très bien que pour certains enfants, l'aspect financier va poser des soucis. Tout à fait. Et ça participe d'une réflexion tous ensemble pour justement faire en sorte que ces enfants puissent continuer de faire de la musique. Et aussi en collectif, c'est-à-dire que c'est quand même leur ADN, c'est comme ça qu'ils ont commencé à venir vers la musique. – Bien, c'est un beau projet qu'a conduit Mme Daryl. Alors je pose quand même la question, je connais la réponse. Une fois le démos terminé, c'est fini, il n'y a pas de nouveau démos ? – Alors, ça fait partie des choses que nous allons évoquer toute la semaine avec la délégation de la Philharmonie. – Oui. – D'abord, s'il y a un nouvel orchestre, dans quelles conditions est-ce qu'on intègre ? Parce qu'il ne faut pas prendre la réflexion ponctuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement d'hémousse, c'est vraiment un projet, c'est vraiment un dispositif. – Oui, c'est un projet et un cheminement. – Donc la question, c'est quels instruments ne sont pas enseignés en Guadeloupe, notamment par les écoles associatives qui relèvent du privé, et comment le public peut venir compléter, arriver en complément du privé. Et là, notamment la question de l'intégration de nouveaux instruments, de même qu'on a introduit… – On pense à quoi, par exemple ? – La contrebasse nous fait très envie. L'idée de groupe corde avec quatre instruments, violon, alto, violon, sel, basse. Là, on a une jolie gamme. – On arrive à un orchestre. – Le maintien des percussions aussi est un sujet intéressant. Plus on va travailler du répertoire traditionnel, plus on va reprendre, je dis, sans vouloir dévoiler le programme, du Cassav, du Éloi, Alirva, enfin peu importe. Plus la nécessité d'intégrer des instruments propres à notre territoire, la question va se poser. Et comment on peut inscrire ça dans un enseignement pérenne ? – Voilà. Ben, quand c'est né, je savais que je suis nourriconté des choses jusqu'au bout, mais je vois que… – C'est pas Jocelyne, c'est une équipe. – Enfin, toute l'équipe, enfin bon… – Je tiens à dire une équipe. – Non, mais c'est vous qui êtes venu présenter, parce que je ne connaissais pas d'émotion. Et personne ne connaissait, et puis le projet a pris court. Et puis quatre ans après, on se rend compte que c'est devenu une filière pratiquement. C'est ça en fait. – On y travaille en tout cas. – Oui, c'est ça. – Il est normal que les jeunes puissent se projeter en Guadeloupe en se disant, j'ai envie de devenir pas simplement un professeur, mais aussi un musicien, un chef d'orchestre, un arrangeur. Tous ces métiers-là, il faut qu'ils puissent s'inscrire socialement. Et quand on dit que Demos, c'est un projet social, oui, mais pas que pour les enfants. – Oui, pas que pour les enfants. Bien. Écoutez, le rendez-vous est pris pour le 3. – Merci. – On dirait que ceux qui pourront venir, les 300 chanceux, on veut dire. – C'est l'invitation. – Il faut quoi ? Il faut s'inscrire très vite ? Comment ça se passe ? – S'inscrire très vite, mais en sachant que c'est très limité, parce qu'on a des partenaires institutionnels, comme la région, le département, la DAC, la CAF, pour ne pas la citer, la CAF qui nous soutient très fortement. Voilà, on invite d'abord nos partenaires. On a aussi lancé en 2020-2021 le mécénat culturel. Et on a quelques partenaires économiques qui se sont mobilisés tout de suite pour soutenir ce projet. – D'accord. – Mais on essaiera de garder aussi de la place pour, d'abord, les familles des enfants au sens un peu plus élargis que papa, maman, que papa ou maman. Et puis ensuite, on essaiera d'ouvrir autant qu'on peut. – Madame Darie, vous êtes directrice des actions de Petit Culturel Cap Excellence. On a vécu une période désertique au niveau culturel. Je me souviens, avant la pandémie, il y avait même un journal et tout. Tout va redémarrer ? – Les choses évoluent. Oui, plus on va revenir à un rythme normal, plus les choses vont reprendre leur cours. – La question de la revue culturelle, moi j'aimais beaucoup la revue culturelle. Sauf que c'est un dispositif, vous savez ce que c'est que l'édition, c'est très très lourd. Mais en tout cas, la formation du public, c'est une question qu'il faut qu'on travaille. Comment donner en instantané de la formation au public ? – Oui, bon ben écoutez, Mme Serres et Mme Darie, merci d'être venus nous dire tout ça. – Merci à vous. – Et puis le public a entendu le message, on a vu la vidéo, le 3, on essaiera d'être là. De toute façon, comme ce sera en direction au canal, donc ceux qui ne pourront pas être sur place, ceux qui nous voient en France, en ce moment, en Martinique, souvent. En fait, il y a un démos à Martinique ? – Non, pas en Martinique, il y a un démos à La Réunion, en Guadeloupe, et prochainement en Guyane. – En Guyane, oui. – Et puis il y a une idée sur Mayotte, mais voilà. – Ouais, bon. Mais on est des précurseurs, comme toujours, voilà. Mais oui, il faut le dire, il faut le dire. Il est 12h, 13h25, on prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure, toujours dans le domaine de l'artistique, cette fois-ci avec Agnès Boulanger, présidente de l'école de danse de Kaukira Ballet, et une danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Mme Marie-Agnès Gillot, qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite. – Merci. – Le ZCN nous revient avec CCN, cariprianews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501